Yo la team c'est Clément, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Ce que je vais faire c'est que vous savez que j'ai essayé plusieurs sociétés de gradation et ce que je vais faire c'est que je vais déloter les cartes et je vais leur envoyer une autre société de gradation pour comparer un petit peu les notes. On voit ça tout de suite dans la vidéo, mais avant, jingle ! Bang ! Et on se retrouve les amis pour le délotage des cases, alors les gars je ne l'ai pas fait devant vous parce que c'était extrêmement difficile sur certaines et il fallait être très très minutieux si je ne voulais pas abîmer la carte, on se retrouve juste en bas, hop, pour voir un petit peu ce qui s'est passé par là. Alors j'avais une case de CCC gradigne, attention je précise, ce n'est pas parce que je n'aime pas les boîtes de gradation ou les choses comme ça que je vous montre ça, c'est juste que pour moi les notes ne correspondaient pas à mes attentes dans le sens où je pense, déjà c'est une expérience déjà pour voir si j'avais raison ou pas, ça se trouve j'aurais tort, on verra ça dans la suite de la vidéo, mais pour moi les cartes valaient un petit peu plus que les notes qui leur avaient été accordées. Vous savez que je suis vendeur pro, donc je ne peux pas me permettre trop de perdre, voilà, vous voyez je ne peux pas annoncer un 3 alors que la note aurait peut-être 5, 6, c'est vraiment sur certaines cartes un delta immense. Donc voilà, après c'est le parti pris des sociétés de gradation, d'être sévère ou d'être comme ça, chacun, il n'y a aucun problème quand on envoie une société de gradation, c'est qu'on accepte leur système de notation, leur façon de faire. Voilà, si on n'est pas content, on fait comme moi, on délote, voilà tout simplement. Maintenant ce qui est bon à savoir c'est que dans les 3 cartes que j'ai faites là, 3 dans un premier temps, les cartes n'ont pas été abîmées, donc je n'ai pas vu de choses bizarres, c'est-à-dire que quand j'ai ouvert les boîtiers, quand je les ai ouvertes, les cartes étaient telles que je les avais envoyées. Donc je n'ai pas vu de choses qui auraient abîmé la carte dans le boîtier ou des choses comme ça, c'est plutôt cool pour ces deux sociétés de gradation. Donc j'avais chez CCC Gradding, donc j'ai ouvert le boîtier, boîtier très 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 facile à ouvrir, franchement j'aurais pu le faire avec les ongles, par contre, difficile, difficile les amis, peut-être, je ne sais pas, parce qu'on voit quand même, il faut vraiment regarder, vous voyez, tout ça, ça a été, on voit que l'ultrason, ça en haut c'est moi qui ai forcé vraiment comme, mais ça il aurait pu ne pas avoir, mais si on se base que sur les côtés les gars, que sur les côtés. Bon les gars, ça se voit, pour des connaisseurs ça se voit, mais là je mets un point, là le haut, ne prenez pas en considération, il n'y avait pas, donc en fait le boîtier, vous voyez, je pourrais changer une carte, mettre de la colle sur le côté pour les non-affirmés, alors oui ça se voit, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit les gars, oui ça se voit, comme vous pouvez le voir, on voit quand même que ça a un peu dessoudé le boîtier et tout ça, mais c'est quand même très léger, ça veut dire que si je mets une carte dedans, si je mets une carte dedans et que je recolle sur les côtés, pour quelqu'un de non-averti, c'est possible que la personne, vous voyez, la personne puisse, bon je fais ça grossièrement, puisse se faire avoir quoi, enfin après bon voilà, ça se voit quand même pour chaque expert, bon là c'est très mal fait, mais vous voyez, bam, vous voyez, le boîtier, attention je ne fais pas un drama les gars, je ne vous dis pas, ça se voit que là, vous voyez, ça a été forcé, tac, 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 le haut, ne prenez pas en considération, comme je vous dis, ça c'est moi qui ai forcé comme un burin pour voir autre chose, mais voilà, les gars faites attention, regardez bien sur les côtés, que ce soit vraiment vraiment nickel, pour ne pas vous faire avoir, bref, en tout cas, j'avais envoyé un petit drac au feu, 7 de base, l'étiquette par contre est quali, quand vous regardez, regardez, l'étiquette elle est, vous savez, c'est du papier glacé, c'est plutôt sympa, plutôt sympa, enfin bref, voilà, vous voyez, je ne dis pas que des mauvaises choses, donc centrage 9, côté 2, coin 3, surface 3, c'était un drac au feu, 7 de base, édition 2, que j'avais envoyé, c'était celui-ci, et moi je n'étais pas d'accord avec celle-ci, je vous la montre rapidement, on n'est pas gradeur, vous comme moi, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas, mais pour moi, cette carte, sachant que j'en avais envoyé pas mal à PSA, j'ai un peu leur retour, pour moi, cette carte ne vaut pas 3, enfin pour moi, excusez-moi, je prends beaucoup de pincettes, mais bon bref, pour moi, cette carte vaut 5 ou 6, voilà, on verra, si je me trompe, si je ne me trompe pas, quand on la recevra, ça se trouve, j'aurai totalement tort, mais voilà, sur une échelle de gradation, dont j'ai l'habitude de, depuis des années, je me dirais que cette note a un peu plus, voilà, on va la tenter, si ce n'est pas le cas, ben écoutez, elle partira à la vente en loose, on verra, on verra où je la garderai, je ne sais pas, je ne sais pas, en tout cas, c'est une très belle carte, ça n'empêche que ça ne reste une très belle carte, sans problème, ni rien. Ensuite, les amis, on a le boîtier TCC Gradding, alors depuis, et on a eu une longue conversation, ensemble, parce que je trouvais les notes là, vraiment pour le coup, trop trop sévères, ils étaient d'accord avec moi, beaucoup de gens leur reprochaient ça, donc depuis, ils ont ajusté leurs notes, donc normalement, il n'y aurait plus ces problèmes, mais bref, deuxième point, le boîtier les gars, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer en vidéo, le boîtier est, regardez l'état du boîtier, impossible à forcer, de tous les boîtiers, qui m'étaient donné d'ouvrir, ce boîtier, c'est la banque, c'est Forknox le truc, c'est un truc de ouf, il faut faire, si vous ouvrez ce boîtier, faites super attention, parce qu'effectivement, il ne faut pas abîmer les cartes, j'ai pris, j'ouvrais avec des petites pinces, après avec le tournevis, et tout ça, mais vraiment hyper délicatement, bref, c'était pour un Dracaufeu, petit Dracaufeu qui se trouve ici, qui a eu 4, pour moi, le Dracaufeu, c'est, je vous le montre rapide, parce que, comme je vous dis, on verra par la suite, si j'avais raison, ou j'avais tort, pour moi, c'est une note qui vaut plutôt 6,7, voilà, tout simplement, je vous le montre, pour moi, il valait 6,7, dans mes échelles de gradation, bien évidemment, je ne suis pas gradeur, voilà, maintenant les gars, en tout cas, ouais, ce boîtier, tenez, je vous montre un peu l'étiquette aussi, pour ceux qui ne connaisseraient pas, TCC, c'est une étiquette gravée, donc c'est plutôt, voilà, si vous aimez bien, c'est sympa, c'est sympa, les gens sont hyper gentils, ça, vraiment, ils sont réactifs, sur les réseaux, et tout ça, moi, quand je leur envoyer, franchement, très 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 sympa, et on finit, et on verra par la suite, après, le retour, par ce Dracaufeu, aussi, il est où, il est où, il est là, les amis, il a eu 5, pour moi, c'est un Dracaufeu, qui vaut plus 7, 8, même, je dirais, regardez l'état, je vous montre ça un petit peu, oui, il y a des micro rayures, mais la carte est, quasiment sortie de booster, pas à ce point là, non, je ne vais pas mentir, pas à ce point là, mais bon, voilà, le 5 était un peu dur, maintenant, ils ont rehaussé leur notation, donc, je pense que j'aurais une autre note, mais bon, donc, voilà, les amis, pour, hop, le délotage de ces cartes, j'ai hâte d'être dans plusieurs mois, je pense que je vais choisir Cardmarket Grading, parce que les autres, ou peut-être une autre société, on va voir, mais parce que Cardmarket, je trouvais que la notation était à peu près cohérente dans ce que moi je pensais, par rapport à ce que mes habitudes de PSA, BGS ou des choses comme ça, on va voir ça, bon, pour moi, ça sera dans quelques semaines, quelques mois, pour vous, ce sera dans une seconde, on se retrouve tout de suite pour la découverte. Les amis, on se retrouve à peu près un mois, même moins d'un mois plus tard, pour la découverte des notes, c'est une exclusivité mondiale, donc là, c'est vrai que ce n'est pas juste pour la France, mais c'est vraiment dans tout le monde, on est les premiers à avoir reçu les nouveaux boîtiers Cardmarket Grading, donc ils nous ont fait confiance, en plus de ça, vous allez être vraiment, je vous le dis, vous allez être choqués, vous avez vu l'avant de la vidéo, moi là, bon, là, c'est un mois plus tard, mais vous allez voir ce que je vous disais, est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort sur les notes, on va découvrir tout ça ensemble, maintenant, hop, c'est parti, je suis trop content, parce que ça a été super vite, les nouveaux boîtiers, on va en discuter ensemble, donc Cardmarket Grading a fait une restructuration globale, vraiment, a fait une restructuration de tous ses boîtiers, voilà, c'est plus du tout les mêmes, moi, j'aimais bien les autres, le côté badass, ils ont enlevé ça, ils sont un peu cantonnés, un peu à quelque chose de normal, type un peu PSA, ça ressemble beaucoup, je vous montre tout de suite, voilà, les amis, donc, bon, désolé, il faudrait que je cache tout comme ça, vous avez vu la note, les amis, ça, c'était mon petit Drac au feu, Vestar, Rainbow, qui ont été envoyés, et cette note, cette carte, a eu 9 et demi, donc, une très très bonne note, une très très bonne note, je m'attendais entre 9 et 9, je pensais avoir 9, voilà, parce que c'est vrai que le centrage n'était pas le plus beau du monde, par contre, dedans, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez là, pourtant, le centrage, il va encore à gauche, et là, à droite, il y a un écart, donc, ce n'est pas parfaitement centré, qu'est-ce que je pense de l'étiquette, qu'est-ce qu'on pense de l'étiquette, les amis, ils ont fait une étiquette type un peu métal, type un peu métal, le boîtier est bien transparent, il est beaucoup plus propre, il reste badass quand même, il a l'air très solide, après, regardez, il y a des espèces de points de colle un petit peu, voilà le boîtier, je ne trouve pas ça nul, vraiment, je ne trouve pas ça nul, c'est pas mal, c'est pas mal, le petit logo là, ici, de Card Market, ainsi qu'ici, il faudra que je vois aussi dans le futur, il faudra que j'en délote une, pour voir si la carte n'est pas abîmée, ils ont enlevé, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a plus de sleeves, donc, il n'y a plus de sleeves, les gars, dans le boîtier, moi, j'aimais bien les sleeves, ce n'est pas grave, c'est un parti pris, voilà comment se présente, le boîtier, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont préférer, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont préférer, ensuite, les amis, j'ai envoyé un truc de ouf, les gars, j'ai envoyé ma carte, ma carte préférée, voilà, que j'ai eu, voilà, enfin, et cette carte, les amis, a eu, 8, elle aurait pu avoir 8 et demi, à un mi-point près, les amis, regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette carte, comment elle est belle, sans trache, c'est tout à fait justifié, corner aussi, la surface était plutôt pas mal, vraiment, elle était plutôt clean, sauf là, vous voyez, il y a des petits points blancs, là, 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 et là, donc, ça mérite ce 8, honnêtement, j'espérais entre 7 et 8, donc, le fait d'avoir 8 sur cette carte, qui est sublime, ça me va parfaitement, je suis super content, pour l'instant, c'est un sans faute, au niveau de la notation, ensuite, les gars, est-ce que vous vous souvenez, de cette carte, les gars, est-ce que vous vous souvenez, de cette carte, qui avait eu, 3, 3, je crois, qui avait eu 3, chez, je ne sais plus, si c'était cessé, ou, bah, c'était avant, comme ça fait un mois, je n'ai pas regardé les rushs d'avant, de toute façon, vous les avez, vous, j'ai délotté, du coup, cette carte, les amis, on part avec du 6,5, et du 6,5, les gars, edge et surface, pour l'instant, c'est déjà nettement plus haut, que ce que j'avais dit, et ensuite, les gars, corner et centring, on a 8 et 9, les gars, cette carte a eu 7,5, c'est beaucoup mieux, enfin, en tout cas, c'est clairement, ce que je pensais, 7, je pensais 7, pour cette carte, et 6, minimum, 7, ça aurait été bien, cette carte a eu 7,5, peut-être un petit peu, voilà, le demi-point, peut-être qu'il ne le valait pas, mais c'est un bon 7, c'est un 7, je vous l'avais dit, vous voyez, c'est pour ça que je trouve, card market grading, beaucoup plus cohérent, en tout cas, sur les anciennes cartes, sur les nouvelles, vous pouvez faire confiance, à CCC, TCC, mais sur l'ancien, voilà, je l'avais dit, les gars, je le pensais, je le savais, cette carte a eu 7,5, donc ça n'a rien à voir, avec la notation, qu'on m'avait donné, après, c'est des parties prises, voilà, mais j'avais trouvé, je pense que vous aussi, dans les commentaires, vous aviez trouvé, que c'était très difficile, les notes étaient très difficiles, chez les autres sociétés, en termes de old school, d'ancien, alors est-ce que, voilà, l'habitude de grader, ces cartes ou non, en tout cas, voilà, cette carte a eu 7,5, donc c'est plutôt, bien cool, j'avais totalement raison, donc ça, c'est cool, pareil, les gars, ce Dracaufeu, je crois aussi, qu'il était dans l'ancienne, ancienne étiquette, je crois, il était arrivé chez, je ne sais plus, vous avez les rushs, de toute façon, cette carte a eu combien ? 8 les amis, Edge 9, surface 7, corner 8,5, centring 9,5, les gars, cette carte a eu 8, ce magnifique Dracaufeu, qui sera à la vente, lors de la soirée, Beats Dracaufeu, voilà, mais bon, ah voilà, 8, alors je crois que cette carte, pareil, est revenue, voilà, alors, peut-être que, on a eu des bonnes notes, que le grader, voilà, mais, cette carte, c'est au minimum un 7, voilà, elle a 8, c'est très très bien, je suis très content, mais peut-être un petit peu élevé, mais un 7, un 7, c'est ce qu'il vaut, c'est ce qu'elle aurait eu chez PSA, je pense, sans trop de problèmes, donc, voilà, 8, magnifique, oui, vous voyez, avec des Dracaufeu, je vous avais dit qu'on avait une grosse réception de Dracaufeu, regardez-moi ce petit Dracaufeu, niveau X, aussi, qui sera à la vente, cette carte, vous ne l'aviez pas vue, je vous montre un petit peu, cette carte était en plutôt bon état, ce qui me dérange, c'est ça, honnêtement, regardez, ce n'est pas super bien cadré, vous voyez, la carte, elle est un peu de côté, enfin, ce n'est pas que ce n'est pas cadré, c'est que la carte, quand elle est encapsulée, elle est un petit peu de côté, mais la carte n'a pas l'air abîmée, je vais bien bien checker ça, je vous le dirai en post Instagram, Card City, je vous le dirai vraiment en post Instagram, s'il y a le moindre problème sur les cartes, parce que ça, c'est le plus important quand même, de ne pas abîmer les cartes, et cette carte a une 9 les gars, 9 les amis, elle a une 9, c'est une super note, pour ce magnifique Dracaufeu, niveau X, très très belle note, je pense qu'elle aurait eu peut-être 8, chez PSA, mais il n'empêche, que, voilà, on se rapproche d'une note qui est cohérente, pour moi, maintenant les amis, j'ai envoyé des petites cartes, édition 1, parce que vous savez, que j'ai envie de faire, pas le full 7, mais j'ai envie d'en avoir plein, des emblématiques, et je les voulais en 10, malheureusement, cette carte a une 9 les gars, a une 9, alors ça, pour le coup, vous voyez, ça c'est, elle sort de booster, chez PSA, j'avais eu 10, parce que c'est les mêmes cartes de booster, et je vous avoue que, voilà, les coins ont une 9, alors, je vous les montre, bon après, je ne suis pas gradeur les gars, je commence à avoir l'habitude, la preuve, je vous le prouve en vidéo, mais, voilà, pour moi, les coins étaient vraiment nickel, la surface 8,5, je ne comprends pas du tout, sachant qu'elle sort de booster, le corner 9, et le centring 8, je ne sais pas les gars, qu'est-ce que vous en pensez, je, je, alors, moi, je vous avoue que, par contre, regardez, elles sont vraiment mal encapsulées, regardez, elles sont encapsulées sur le côté, celle-là, je vais l'ouvrir, vous savez quoi, je vais l'ouvrir dans une prochaine vidéo, pour qu'on, on voit tout ça, si ça a abîmé la carte, et autres, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cette note, honnêtement, alors, vous allez me dire, 9, c'est très très bien, oui, c'est très très bien, je suis d'accord, mais comparé à ces deux-là, vous voyez, celle-là, j'aurais mis 8, et celle-là, j'aurais mis, dans ce cas-là, 9, mais, bon, voilà, après, je ne suis pas gradeur, je suis désolé, ça, c'est le côté un petit peu, voilà, j'aurais aimé, mais derrière, forcément, ben, Team Matchhopper, les gars, Team Matchhopper, ben, qui a la même note, qui a la même note, les gars, avec une surface de 8,5, ben, écoutez, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, je ne vais pas me plaindre, bon, c'est quand même bien, sur du, c'est quand même bien, je regarde, excusez-moi, c'est quand même bien, sur du Aiden, c'est bien, mais moi, vous connaissez, je veux du 10, je veux du 10, les amis, par contre, il va falloir vraiment recalibrer la machine, donc je pense que ça sera fait avec le temps, mais vraiment la recalibrer, les cartes ne sont pas droites, les gars, dans le boîtier, donc ça, 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 ça me dérange clairement, ensuite, on avait ce petit Dracofeu, Rechiram, qui ira forcément, ben, à la vente au Dracofeu, que j'avais envoyé, GX, cette carte a eu 9,5, 10, 9,5, 9,5, cette carte a eu 9,5, presque 10, les gars, c'est dommage, pas de 10, mais je pense que Surface 10, Edge 10, DNAfini, Centrini, je pense que c'est, honnêtement, je pense que c'est justifié, oui, 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 c'est justifié, il y a un point blanc là, oui, 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 et sur le côté, c'est quoi que je vois là, il y a un truc là, oh là là, il faut que je regarde, les gars, il faut que je regarde, je vais en ouvrir un, je vais ouvrir un boîtier, les gars, c'est obligé, voilà, ensuite, j'avais envoyé cette petite carte, Elector de Calard, V, les amis, magnifique carte aussi, que je voulais, dans la collection, parce que Elector, c'est mon Pokémon, enfin, un de mes oiseaux légendaires préférés, mon oiseau légendaire préféré, et cette carte a eu 9,5, donc super content, malheureusement, 9 au edge, donc ça, ça embête un petit peu, ça embête un petit peu, et là, il y a une petite poussière qui s'est glissée, dans la case, mais après, ça rend plutôt bien, moi, j'aime bien, les boîtiers, ils sont quand même bien, ils sont quand même bien, j'ai hâte d'ouvrir le boîtier pour voir, et pour finir, les gars, est-ce que j'avais tort, est-ce que j'avais raison, sur cette carte qui a eu 5, il me semble, je crois, je ne sais plus, est-ce que j'avais tort, est-ce que j'avais raison, c'est une carte qui avait été protégée tout le temps, tout le temps, tout le temps, est-ce que je pourrais être gradeur ? 8,5 les gars, on est passé de 5 à 8,5, avec edge, 9, corner, 9,5, centring, 9,5, et surface, 7,5 sur cette carte, surface 7,5, je trouve que c'est peut-être légitime, mais peut-être un peu bas aussi, mais effectivement, il y avait des micro rayures, c'est vrai, donc voilà, mais les gars, 8,5, tout de suite, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même prix, ce n'est pas la même recherche, les gens sont beaucoup plus en recherche de ce genre de carte, avec une note comme ça, qui sera en vente aussi, normalement à la vente aux enchères, voilà, en tout cas, ça n'a strictement rien à voir, les gars, donc voilà, les gars, les notes, donc j'avais totalement raison sur les notes, enfin, j'avais totalement raison, en tout cas, sur les personnes qui gradent d'une manière à peu près normale, je suis assez content, voilà, parce que si j'avais les mêmes notes, je pense que vous m'aurez dit, mais vas-y Clément, tu ne sers à rien, et je l'aurais dit moi-même, mais je le sentais vraiment, j'en ai vu passer énormément, j'ai gradé énormément de cartes, chez PCA, chez PSA, chez BGS, chez toutes les sociétés, j'en vois tellement passer, que maintenant, je sais à peu près, voilà, après, ça n'empêche pas, que c'était des nouvelles sociétés de gradation, et donc, pour le coup, il faut leur laisser un peu le temps, aussi, je pense que, voilà, il faut vraiment une expertise sur l'ancien, c'est pas, ça ne vient pas comme ça, ça ne vient pas comme ça, on n'est pas tout de suite expert dans l'ancien, ou les choses comme ça, il y a des choses à prendre un peu en compte, quelques printlines, ou alors quelques silverings, des choses comme ça, voilà, maintenant, ça n'empêche pas que, il y a des gros points positifs, chez tout le monde, là, Card Market Grading, change le boîtier, moi, je le préférais plus badass, mais je n'aimais pas trop l'étiquette, là, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus épuré, style un peu PSA, voilà, ils ont pris ce parti pris, on est les premiers, voilà, à vous les présenter, maintenant, CCC, j'adore leur boîtier, après, très fragile, mais j'adore leur boîtier, l'étiquette et tout ça, franchement, haut de gamme, il y avait juste un petit problème au niveau des notes, où je n'étais pas trop d'accord là-dessus, ça s'est vu en tout cas sur cette société de validation, et TCC, qui ont vraiment un boîtier qui est un peu différent, avec ce style un petit peu badass, impossible à casser, les gars, vraiment, TCC, ça, c'est vraiment le point hyper positif pour casser le boîtier, il faut se lever très tôt, les gars, vraiment, je vous le dis, donc, donc, voilà, vous avez maintenant un peu plus de choses, mais bon, tous tentent à s'améliorer, après, Card Market Grading, il faut vraiment qu'ils revoient le calibrage, en termes de cartes, parce qu'elles ne sont pas droites dans le boîtier, donc ça, c'est quand même, moi, ça me déplaît, enfin, ça me déplaît, c'est quali, c'est quali, les gars, mais vous voyez, ça ne up pas la note que j'avais donnée, j'avais dit que la globalité, c'était 7 dans une autre vidéo, et bien, pour l'instant, je reste sur 7, les gars, sur cette société, ce qui est bien, c'est que les notes, mon l'air, en tout cas, moi, elles sont cohérentes pour moi, je ne suis pas gradeur, attention, c'est mon avis, je vous laisse vous faire votre propre avis, voilà, après, peut-être dans une autre vidéo, on va ouvrir une case, pour voir un petit peu comment ça se passe, et voir si les cartes ne sont pas abîmées, ou des choses comme ça, en attendant, c'était Clément sur Card City, n'oubliez pas de vous abonner, les gars, abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu, le commentaire, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien du tout, pour vous, mais nous, ça nous permet d'avancer, si vous voulez qu'on vous propose plein de trucs, plein de nouvelles choses, vraiment, les gars, n'hésitez pas, ce serait vraiment très, très sympa, en attendant, je vous fais des gros bisous, mangez Pokémon, dormez Pokémon, dansez Pokémon, on se retrouve bientôt, pour des nouvelles aventures, allez, pignon ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,